Le diagnostic, c'est un coup dur, mais les petites filles, elles sont capables de plein de progrès. Quand on fait des recherches, le syndrome de Retz, c'est une maladie qui existe partout dans le monde. Et plus on fait de recherches, plus on se rend compte qu'il y a des filles qui marchent, certaines qui parlent, d'autres qui savent courir, qui font de l'escalade, qui savent nager, qui font de l'équitation. Le champ des possibles est ouvert, alors que c'est vrai qu'au moment du diagnostic, souvent on nous dit qu'elle ne pourra pas faire ça, pas faire ça, pas faire ça. Mais en fait, il y a plein de possibilités. Donc il ne faut pas lâcher, il faut rester positif. Et puis la recherche est aussi très encourageante, parce qu'il va y avoir deux essais cliniques de thérapie génique cette année, avec Taïcha. Donc un jour, et on va trouver le médicament contre le syndrome de Retz. C'est sûr, on ne sait pas quand, mais un jour, c'est sûr que les médecins vont trouver la thérapie génique, ça apporte beaucoup d'espoir. Donc d'ici là, il faut rester optimiste, et puis bien faire la rééducation des filles, parce qu'il faut qu'elles se musclent, qu'elles grandissent bien, qu'elles aient un bon squelette, qu'elles développent leurs poumons. Comme ça, le jour où le médicament arrivera, elles seront bien en forme pour avoir le médicament. Un truc sur lequel il faut qu'on progresse en France, et sur lequel nous, on a perdu du temps, c'est qu'en fait, quand un enfant a un retard de développement, même s'il n'y a pas de diagnostic, c'est super important de faire la rééducation. Parce que quand les enfants sont tout petits, en fait, la plasticité cérébrale est très importante, et c'est un peu comme le cerveau est une éponge. Et en fait, plus on rééduque tout petit, plus les enfants peuvent progresser. Alors qu'en France, souvent, on attend, on attend. Nous, les médecins nous ont rassurés très longtemps, alors qu'en fait, il y avait quand même déjà des signes cliniques. Et il vaut mieux rééduquer, faire en parallèle les investigations pour avoir le diagnostic, mais rééduquer dès tout petit. Comme ça, on donne toutes les chances à l'enfant de progresser. Si à la fin, finalement, il n'y a pas de maladie, pas de handicap, ben génial, l'enfant, il aura progressé. Si finalement, il y a un diagnostic, on aura commencé très tôt la rééducation et on aura donné toutes les chances à l'enfant de bien progresser.